Moi, c'est Eva. J'ai 21 ans. Actuellement, je suis au chômage. Dans les périodes de chômage, je joue beaucoup aux jeux vidéo. J'essaie aussi de trouver le temps quand je travaille, mais bien sûr là, c'est un peu plus compliqué. En ce moment, je joue énormément à Counter-Strike, avec de balles offensives, donc le dernier du nom. Je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 16 ans. Je me suis limitée un petit peu sortie, je me suis dit qu'il fallait y avoir les mollos et les jeux vidéo, c'était pas trop mal pour s'occuper à la maison. Ce qui me fait vraiment accrocher à un jeu, c'est aussi d'avoir des copains qui sont en même temps dessus et d'être vraiment sur un esprit de communauté. Si j'ai quantifié, je dirais 7, 8 ans. Donc moi, c'est Johan, 24 ans, je suis en intérim. J'ai commencé à jouer à l'âge d'environ 8 ans, je pense, avec une première console. C'est les garçons, on n'a pas eu ça, mais en tant que filles, les consoles. J'ai vraiment commencé à jouer sur PC à l'âge d'environ 14 ans. Et donc, je me suis mis à des FPS, principalement. Et maintenant, je suis entre les deux, entre FPS et Stratégie. Donc, je regarde beaucoup de Stratégie, les scènes professionnelles, donc qui sont vraiment... Eux, ils tapent vraiment pour jouer, pour jouer à un niveau professionnel. C'est leur boulot. Et ça se développe de plus en plus. Et on voit se développer en France, comme avec la Dreamac à Tours, là, cette année. Pour moi, elle n'existe pas. Enfin, je n'ai jamais vu quelqu'un péter en compte parce qu'ils ne pouvaient pas jouer. C'est un problème d'inssociabilité ou associable. Enfin, le fait de ne pas vouloir voir les gens, de les rencontrer et pas forcément de jeux vidéo en lui-même. Mais c'est... Enfin, on a besoin d'une part de réel. On ne me sent que pas que dans le virtuel. Enfin, tu peux avoir les deux. En fait, avoir tes amis réels et en plus ceux avec qui tu joues. Mais tu peux aussi les rencontrer, ceux que tu joues. Donc, ça... Il n'y a pas une barrière totale. Ça se croise. Je me suis cassé la main il y a trois mois et là, ça fait à peine deux semaines que je rejoue vraiment. Je n'ai pas eu de crise. C'est la question de savoir si tu peux décrocher quand, par exemple, tu as quelque chose à faire. À partir du moment où tu arrives à quitter ton PC parce que tu sais que tu as quelqu'un à voir, tu sais que tu as un truc à faire en famille, tu sais que tu as une recherche d'emploi à faire. Peut-être que les gens solitaires sont peut-être plus enclin à tomber dans le jeu vidéo, ce qui fait qu'il y a ce rapprochement qui se fait. Ils ont eu l'occasion de voir et à ma vie, ce n'est pas l'enfant qui va remettre en cause, c'est vraiment l'éducation. À ce moment-là, on peut faire la même chose avec la télé. Dans quatre mois, quoi. Il y en a qui peuvent rester dans la télé et ne pas bouger de la télé. Les jeux vidéo, ce n'est pas assez du bon temps. C'est juste faire ce qui plaît et pas aller jouer, en fait. Moi, c'est un loisir.